... On a un barrage ici qui fait plus de 3 mètres de haut et qui est équipé d'une passe à poissons pour permettre aux poissons d'aller au-dessus de ce barrage de le franchir. Du coup, les poissons vont prendre les bassins les uns après les autres avec des petites chutes d'eau d'environ 30 cm pour pouvoir, comme un escalier, passer de l'autre côté de l'ouvrage. Tout en haut de la passe à poissons, on a une station de comptage. C'est une des 10 stations de comptage qui est gérée par notre association et qui va nous permettre de savoir exactement le nombre de poissons qui passent au-dessus de cet ouvrage-là et notamment les poissons migrateurs qui ont des exigences écologiques importantes et qui ont le besoin dans leur cycle de vie de passer au-dessus, notamment pour se reproduire. En 1989, la naissance de l'Hologramie, on a vraiment démarré avec le premier plan Loire qui a permis l'embauche du premier salarié de l'Hologramie. Avant, c'était vraiment une fédération des pêcheurs mais le premier salarié a été embauché avec le premier plan Loire et aujourd'hui, on en est au quatrième et on est huit employés. On dresse l'état de santé des espèces sur des cycles qui sont longs puisque par exemple sur le saumon, c'est 5 ou 6 ans, sur l'anguille, c'est 10 ans. Donc, on doit travailler sur des longues séries chronologiques pour commencer un peu à comprendre les processus. Et ensuite, on essaie de comprendre et de projeter sur l'avenir pour pouvoir prioriser les actions de gestion, c'est-à-dire où est-ce qu'on peut agir et avec une certitude d'un gain biologique pour ces espèces. L'Europe nous soutient depuis toujours. Depuis le premier plan Loire, l'Europe était présente. Elle nous soutient financièrement, évidemment. Et puis, elle soutient aussi à travers ce plan Loire un objectif commun qui permet de porter toutes ces actions à l'échelle du bassin.